Musique Oh là, c'est sûr que ça va faire mal C'est énorme, énorme Ils ont des joueurs, j'ai jamais vu ça A l'air d'une erreur J'avais peur, j'avais très très peur J'ai fait l'intro hier Parce que le Real était largement favori Et lorsque j'ai vu les 40 premières minutes Je me suis dit, attends, Weska était en train de faire Jeux égales avec le Real Encore une fois, on se dirige Vers un match compliqué Où le Real va permettre à l'adversaire de gagner en confiance Et tu peux après avoir une mauvaise surprise Finalement Merci Eden J'avais fait une vidéo sur lui Où je l'avais critiqué par rapport à ses blessures A son poids, à ses prestations Force est de constater qu'aujourd'hui il m'a fait mentir Très gros match d'Eden Hazard Ça fait plaisir, maintenant on va attendre dans la durée Mais voilà, belle victoire du Real Qui du coup prend la tête de la Liga Fallait être dans la continuité du match Contre le Barça C'est chose faite et ça fait plaisir Et cette vidéo est sponsorisée par SORAR Le nouveau jeu football fantasy Vous créez votre composition Et en fonction des résultats des joueurs dans la vraie vie Vous pouvez gagner des cartes électroniques Que vous pouvez ensuite revendre pour gagner de l'argent réel En passant par le lien en description Vous aurez 100 millions de plus sur votre mercato Et puis on le sait, c'est une mauvaise habitude qu'a le Real C'est de lever le pied contre des équipes Qui ont un effectif ou une composition de match Beaucoup moins attractive que ces derniers Que le Real Ça en prenait le chemin Quand j'ai vu le début de match Donc la première demi-heure Je me suis dit Mon dieu, si on perd encore une fois Contre le 18ème à domicile Ça va être une catastrophe pour Zidane Ça va le remettre en danger Il y avait Marcelo Cette fameuse stade de Marcelo 9 matchs titulaires, 9 défaites Fin de série Voilà, c'est terminé 10 matchs titulaires Donc, 9 défaites 1 victoire pour Marcelo D'ailleurs, les occasions de West Camp Parmi-temps sont passées dans le dos de Marcelo Nouvelle fois Puisque défensivement Il n'arrive plus à faire les efforts nécessaires Offensivement Il a une technique Un bagage technique hors du commun Qui lui permet de faire des centres de qualité Des dribbles Même s'il a moins de vista qu'avant Mais offensivement Il apporte défensivement Pas du tout Alors, ce qui faisait plaisir Évidemment, c'était donc le retour d'Eden Hazard Qui avait joué quelques minutes Contre le Borussia En Ligue des Champions Et son entrée avait coïncidé Avec la remontada du Real De là à dire que c'était grâce à lui Peut-être pas Mais voilà Le maître titulaire aujourd'hui Contre Ouesca Qui est 18ème Je trouve que c'était une bonne chose Il a joué qu'une heure de jeu C'est très bien Zidane a bien géré finalement Son temps Il n'a pas abusé Pour pas qu'il y ait de rechutes Pas de Varane Donc ça, ça fait plaisir aussi Ça fait du bien qu'il ne soit pas là Pour tester aussi Militao Qui finalement ne joue quasiment jamais titulaire Et puis il faut qu'il y ait une rotation également dans les défenseurs Et pour la première fois de l'année Zidane avait son trio offensif au complet Hazard côté gauche Benzema en pointe Et enfin Asensio Qui a été le plus décevant Mais on en parlera après Côté droit Alors il a fallu attendre cette ouverture du score Cette frappe magnifique Ce coup de pétard Ce bombasso Comme dit Omar D'Affonseca D'aider un hasard Pour décanter la situation Parce que pendant 30 minutes Il manquait de rythme Toujours les mêmes mots du côté du Real Il manquait d'intensité Malgré un Valverde Tonitru au milieu de terrain Et on pouvait se diriger Vers une mauvaise surprise Heureusement le but a décanter la situation Benzema a marqué le deuxième but Avec une superbe lecture du jeu Où il a fait le petit peu en arrière Pour faire le contrôle poitrine Et marqué Et puis cette passe décisive Qui met à Valverde En seconde mi-temps Valverde qui met un coup de pétard Et aussi un peu de l'extérieur du pied Magnifique Valverde c'est l'un des hommes forts De ce début de saison Bon il est jeune Donc c'est vrai qu'il a beaucoup d'énergie A revendre Mais voilà Défensivement Il défend comme un port La dernière fois Il a fait une syncope Limite à la fin du classico Offensivement Il marque régulièrement Puisqu'il a également marqué Le week-end dernier Donc voilà C'est un milieu qui devient Maintenant indispensable Du côté du Real Pour une fois Le Real a eu un match Plutôt facile Mise à part la première demi-heure Ça permet déjà aux joueurs De pouvoir souffler De gérer leurs efforts physiques Azidane également De souffler Et nous en tant que fans du Real De téléspectateurs D'être plus sereins devant notre écran Parce que c'est vrai que Depuis le début de saison Aucun match n'était facile Du côté du Real Une habitude Alors je sais pas si on peut appeler ça Une bonne habitude Ou une mauvaise habitude C'est que le jeu des méringués Penche toujours côté gauche Alors aujourd'hui C'était Marcelo Hazard Depuis 10 ans C'est le cas Puisqu'avant il y avait Cristiano Ronaldo Il manque vraiment Ce pendant côté droit Donc on attend bien sûr Kylian Mbappé Parce que si Mbappé D'aventure venait Assigner au Real Et je pense que ça va se faire Il irait côté droit Hazard resterait côté gauche Et Benzema sera en pointe On aurait donc un trio Infernal Et je voulais revenir Sur une des remarques Du commentateur Que Zidane pourrait peut-être Mettre en place Un fameux 4-2-3 au Real Changer ce 4-3-3 Avec un double pivot Par exemple Modric Valverde Ou Kroos Valverde Et de mettre Hazard en numéro 10 Une place qui lui irait très bien Vu sa complémentarité Avec Karim Benzema Moins d'efforts à faire Moins d'eau de dribble Et peut-être déjà Plus dans l'axe du terrain Pour faire pourquoi pas Des frappes de loin Comme il en a fait aujourd'hui Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé Et ça peut être une super idée Une autre alternative Que le Real pourrait avoir Alors c'est vrai que Ce sera plus une place Normalement Pour Hot Guard Mais ce dernier est blessé Mais c'est vrai qu'Hazard en numéro 10 Ça peut être une solution On va passer maintenant Au top et au flop Donc numéro 1 Homme du match J'ai mis Karim Benzema Voilà Leader offensif Buteur Passeur C'est le repère du Real Au niveau de l'attaque Et il a été vraiment Très important aujourd'hui Évidemment Deuxième position Eden Hazard Comment ne pas le mettre Il marque un but extraordinaire J'espère que pour sa confiance Que ça sera un déclic pour lui Qui va lui permettre De continuer ce genre de prestations Il lui faut un déclic Il a déjà marqué un ou deux buts avec le Real Mais ce n'est pas assez Quand on connait le talent De prestations Et enfin le dernier Valverde J'en ai parlé tout à l'heure Voilà Valverde Défensivement important Offensivement Il apporte un surnombre dans la surface Donc moi je le trouve très intéressant Devant le but finalement Il est très à droit Valverde Valverde On veut le limiter seulement A un joueur très physique Qui a beaucoup de cardio Moi je trouve que techniquement On voit il met ce petit piqué Contre le Barça Là il marque une frappe un peu fouettée De l'extérieur Il est très très fort En flop Toujours pareil J'ai mis Asensio Parce que Asensio finalement Zidane insiste avec lui côté droit Mais pour l'instant Je pense que pareil Pour lui il va lui manquer Ce petit but Ce petit déclic Pour l'instant Ce n'est toujours pas arrivé Et le problème d'Asensio C'est qu'il a tendance A piquer dans l'axe de terrain Alors que des fois Il faudrait qu'il soit collé à la ligne Pour écarter le bloc adverse Parce qu'on se retrouve Avec trop de joueurs Au même mètre carré Côté Real Il se marche dessus parfois Donc j'ai mis Asensio en flop Belle victoire du Real Ça fait plaisir Donnez moi vous Votre homme du match Votre flop Donc voilà les amis C'est la fin de cette vidéo Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker A vous abonner Je suis disponible Sur Twitter et Instagram Si vous voulez me rejoindre Sur les réseaux sociaux Et ceux qui veulent me rejoindre En tant que membre soutien Vous avez le programme De la semaine Qui est donc réservé Aux membres soutien De la chaîne Au revoir les amis Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501